salut à tous et à toutes les gens c'est spidecraft on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto pas vraiment un tuto mais plutôt quelques petits secrets par rapport à la mise à jour du mercredi 29 avril donc c'est une toute petite mise à jour qu'on a eu vous savez la plus petite de l'histoire donc suite à ça on a eu le skin d'alex et quelques petits changements en jeu et il ya quelques petits secrets à découvrir comme ça donc là on se retrouve sur xbox one mais je suppose normalement que cette astuce fonctionne aussi sur sur xbox 360 ps3 et ps vita normalement bon les gens commencent à m'emmerder là je suis désolé allez hop tu t'en vas voilà l'astuce en quoi consiste-t-elle alors c'est très simple vous prenez une map vous l'activez hop faites un petit tour moi je suis en bas de la carte vous la passez ici ici hop vous voyez comme ça ce que vous faites ensuite donc vous c'est préférable de le faire dans un monde normal ensuite c'est préférable de toujours prendre la map moi je vais le faire un petit tour en volant comme ça tout 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 et la map se met à jour donc voilà tranquillement on fait un petit tour puis après on retourne à notre petit campement voilà donc ici donc maintenant on redescend et on constate que la map s'est chargé donc vous voyez il suffit de en fait sur xbox one c'est plus utile que sur xbox 360 d'ailleurs je j'ai vraiment un doute sur sa fonction par rapport à ça par rapport à sa fonction sur la xbox 360 parce que vous savez que sur les maps xbox one on a maintenant c'est les maps elles font du 9 x 9 donc ça fait 9 fois une map normale donc là au centre on peut considérer que c'est une map de minecraft édition xbox 360 ps3 et tout autour là c'est la nouvelle grandeur des maps sur xbox one donc normalement si vous aussi vous explorez pardon tous les coins donc ce qu'on va essayer maintenant si vous explorez tous les coins vous devriez avoir une map tout à fait gigantesque donc moi je vais vous grandir ça je vous accélère ça ou le zapper donc voilà vous voyez qu'on a une toute nouvelle map donc on va faire un petit tour un tout petit petit voilà et on va retourner à notre petit camp qui est normalement vers ici voilà juste là et donc voilà donc vous voyez que ça a descendu même donc là on va coller la map et voilà donc si vous faites ça de partout vous aurez une map gigantesque et ça c'est juste génial donc passons maintenant à la suite on se retrouve après une toute petite et donc nous revoilà pour cette deuxième partie de l'astuce donc ça c'est un secret un peu plus connu sur pc parce qu'il y est depuis un petit moment donc vous dites ouais qu'est ce qu'il va faire à ce pauvre mouton pas c'est très simple en fait c'est très simple il vous faut une étiquette si vous jouez en survie il vous faudra un petit peu d'expérience donc 5 niveaux d'expérience donc là ça sert à rien de faire voilà un petit peu d'expérience vous mettez votre étiquette ici dans la machine et vous tapez j e b et ensuite il vous faut le symbole underscore il est où l'underscore il est passé l'underscore voilà vous prenez l'underscore donc ensuite vous faites entrer donc ça vous écrit jeb donc alors qui est jeb alors jeb c'est très simple c'est un codeur de chez mojang qui participe à minecraft à l'élaboration de minecraft donc ensuite vous prenez cette étiquette qui vous comme vous le savez sert à renommer les animaux et vous la mettez à commence déjà à fuir il sent l'expérience arrive et vous le mettez sur votre petit mouton et tada petit bouton arc-en-ciel donc voilà c'est il change de couleur et par contre si vous prenez sa laine vous sont ici si vous prenez sa laine elle sera de la couleur originelle c'est à dire grise et ensuite quand ça repoussera normalement il se remettra à luire de différentes couleurs donc je vous dis merci d'avoir regardé ce petit tutoriel on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2 de spideecraft et n'oubliez pas abonnez vous partager la vidéo et laisser un petit pouce vert s'il vous plaît merci beaucoup et à très bientôt